... Vous pouvez tous commencer à regarder en l'air et voir ça. Le gouvernement des États-Unis, la NASA, l'US Air Force balance des réservoirs remplis de produits chimiques dans l'atmosphère. Un autre exemple est l'ensemble des technologies souvent désignées collectivement comme la géoingénierie. L'injection d'aérosols stratosphériques, ou SAI, a retenu toute mon attention. Une méthode d'ensemencement de la stratosphère, avec des particules qui sont entièrement déployées, le programme SAI coûterait environ 10 milliards de dollars par an. Aussi prometteur que cela puisse être, aller de l'avant avec SAI soulèverait également un certain nombre de défis pour notre gouvernement et pour la communauté internationale, ainsi que d'autres initiatives de géoingénierie. Nous proposerons un effort de coopération supplémentaire entre toutes les nations en matière de prévision de la météo et éventuellement de contrôle de la météo. Ce que nous voyons maintenant, je ne pouvais pas le croire et j'ai commencé à regarder le ciel. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas qui c'est, ni pourquoi ils font ça. Tout ce que je peux témoigner, c'est que ce n'est pas naturel et ce n'est pas normal. Il doit y avoir une influence extérieure qui fait ça. Je suis ici pour témoigner que les chemtrails, qui ne sont pas des traînées de condensation, sont bien réels. Ils en pulvérisent presque tous les jours. J'observe les nuages et le programme de pulvérisation en cours. Je veux vous dire que nous sommes en très grand danger à cause de la pollution qui nous tombe dessus. Nous avons été détournés du droit chemin par les complexes militaro-industriels. Ils sont responsables de la création des nuages et des programmes de manipulation de la météo. Ce sont de sombres opérations. Lorsque vous levez les yeux vers le soleil et que vous voyez une brume blanche, c'est de l'aluminium qui flotte dans l'air en ce moment. Il provient des avions. Vous voulez des chiffres ? Ok. Dernier test d'eau, de l'eau de pluie. 13,1 microgrammes par litre d'aluminium dans les précipitations en 2013. Normalement, ça devrait être zéro. Nous sommes avec Christine Mégane, qui est en fait une dénonciatrice de l'armée américaine. Elle a une histoire étonnante et fascinante que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Christine, pouvez-vous nous dire dans quelle branche de l'armée vous étiez et ce que vous avez découvert ? Bien sûr. J'étais dans l'armée de l'air en service actif pendant 9 ans et je travaillais dans le domaine de l'ingénierie biologique et environnementale. Une partie de ce processus consistait à prouver les produits chimiques. Qu'est-ce que ce matériel vous voyait ? Qu'est-ce que vous utilisez ? Pourquoi en avez-vous besoin ? Où est-il utilisé et comment l'éliminer ? Après qu'on m'ait parlé des chemtrails ou de géo-ingénierie, je pensais que c'était fou. En fait, c'était un manque de respect pour mon travail. Car nous essayons de prévenir les aspects et les impacts environnementaux et de faire en sorte que personne ne tombe malade à cause de nos activités. Mais en essayant de démystifier, cela a changé ma vie. J'ai commencé à remarquer des choses. J'ai commencé à remarquer de grandes quantités dans le système où j'approuvais des produits chimiques qui n'avaient pas de nom de fabricant, qui n'étaient pas liés à une marque. Quand j'ai commencé à poser des questions, j'ai lentement été diabolisée. Quelques années plus tard, lorsque j'ai posé des nouvelles questions et que les gens ont réalisé que je m'exprimais davantage à ce sujet sur les médias sociaux, j'ai été jetée dans un établissement psychiatrique et on m'a enlevé ma fille. Cela a changé ma vie. Je ne vois plus l'armée de la même façon. J'ai l'impression qu'après neuf ans à essayer de respecter un serment, je suis capable de le faire maintenant. Je sens qu'ils sont prêts à l'admettre et qu'ils essayent de nous le vendre. C'est un peu comme s'ils nous vendaient des vaccins. Ils nous vendent du fluor. Le fluor est un déchet minier. Comment peuvent-ils en faire quelque chose de bien en le mettant dans votre eau ? Donc je pense qu'ils essayent maintenant de l'admettre et d'agir comme s'ils allaient commencer à le faire alors qu'ils l'ont déjà fait. Dans la neige du Mont Shasta, le Mont Shasta qui est si sauvage, le Mont Shasta qui est sauvage, 61 microgrammes par litre, 4 fois la quantité trouvée dans le sol là-haut. Mais d'où vient ce truc ? Mais la NASA est une société, je veux que vous le sachiez. La NASA a également mené un programme de recherche sur ce qu'ils appellent les carburants métallisés. Ils mettent en fait de l'oxyde d'aluminium dans le carburant car ils contiennent deux atomes d'aluminium et trois atomes d'oxygène. Ainsi, pendant le processus de combustion, ils libèrent tout cet oxygène et augmentent considérablement le rendement. Mais ils laissent l'aluminium dans l'air. Alex Demetrik explique ce que nous avons pu voir. Bonjour, mon nom est Rich Moore. Je suis un scientifique au Centre de recherche de l'anglais de la NASA à Hampton, en Virginie, aux États-Unis. Quel est votre travail spécifique ici sur cette mission ? Je suis un scientifique spécialiste de l'atmosphère en vol et je m'intéresse à la compréhension de l'évolution dans l'atmosphère des aérosols ou des particules qui sont émises par les moteurs à réaction. Les personnes qui sont assises ici, le siège de gauche est pour le directeur de la mission et le siège de droite, c'est pour mon assistant. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils surveillent la puissance consommée à tous les différents niveaux. Et donc, ils ont un contrôle total sur toutes les différentes expériences, ce qui est vraiment important pour un laboratoire volant de la NASA. Nous essayons de garder cela aussi cohérent que possible, mais il y a beaucoup de compromis. J'ai parlé des gaz collants. On s'inquiète aussi de la perte de particules sur les parois du tube. Nous essayons de garder la longueur du tube aussi courte que possible pour les échantillons que nous faisons. Et donc, nous avons un certain nombre de sondes différentes, chacune ciblant une gamme de tailles différentes. Certaines sondes peuvent cibler, disons, 1 micron à 50 microns et d'autres peuvent cibler des particules plus grandes. Un micron est égal à 10 puissance moins 6. Nous parlons donc de particules mille fois plus grosses que celles que j'ai décrites. Et donc, c'est un gros avion. Nous avons des instruments montés sur le fuselage et puis nous avons des instruments montés sur les extrémités des ailes. Ça a commencé en 1993. Nous avons trouvé de la toxicité in vitro des nanoparticules d'aluminium dans les macrophages alvéolaires des rats. C'est une façon très sophistiquée de dire qu'il s'agit de tester l'effet des nanoparticules d'aluminium sur les globules blancs dans les petits sacs d'air de vos poumons, les alvéoles. Cette étude a révélé que ces particules, lorsqu'on y est exposé suffisamment longtemps, empêchent les globules blancs de se défendre contre les infections aériennes qui pénètrent dans les poumons. Elles affaiblissent donc votre système immunitaire. Mais ils ont également découvert que ces mêmes particules, une fois qu'elles pénètrent dans votre système, peuvent traverser la barrière de chacune de vos cellules et pénètrent à l'intérieur de celles-ci. Et ces particules peuvent en fait supprimer la capacité des mitochondries qui sont dans les cellules et qui aident à absorber les toxines et les choses qui sont nocives pour le noyau et le processus de reproduction des cellules de votre corps. Ces processus sont supprimés. Et donc essentiellement, en respirant ce produit, votre système immunitaire est considérablement réduit. Ils disent « On va contrôler le weather en 2025. » « On dit que nous allons contrôler la météo d'ici 2025. » Je leur ai demandé pourquoi ils pulvérisent ces produits chimiques sur le public. Car il y a une violation du Code des États-Unis 50USC 1520 qui interdit aux gouvernements américains de faire des expériences sur les citoyens américains avec des agents chimiques. J'ai dit que cette loi exigeait aussi que celui qui fait l'expérience quand le gouvernement fédéral le fait fasse un rapport au Congrès dans les 30 jours. Ils m'ont répondu, ils ont dit qu'ils ne savaient pas de quoi je parlais. Nous avons suffisamment de preuves qu'il y a une pulvérisation partout. Nous avons été avertis de la prise de contrôle de nos libertés par le complexe militaro-industriel, par Eisenhower et Kennedy. Ils gagnent du terrain sur nous. Nos problèmes vont bien au-delà d'un simple programme de pulvérisation. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est grand temps que nous ouvrions les yeux à ce sujet. Car cela affecte notre santé. Il est grand temps. Nous, en tant que citoyens de ce grand pays, il nous faut prendre des mesures. La chose la plus étonnante est que ce nuage là-haut, qui a été généré par le moteur, fera que dans environ une heure, quelqu'un dans le Mississippi sera mouillé. Il va vraiment pleuvoir. 13,1 microgrammes par litre d'aluminium dans la pluie en 2013, normalement ça devrait être zéro. Je vous l'ai dit, il pleut. C'est pas incroyable. La NASA se prend pour Dieu. Elle crée sa propre météo. Je vais faire un 360 degrés. Ces enfoirés se sont défoulés aujourd'hui. Ces enfoirés se sont lâchés aujourd'hui avec toute cette saloperie. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Désolé de vous le dire, mais ce ne sont pas des vols commerciaux. La NASA a mis en place un site web expliquant ce qu'il en est. C'est un putain de foutage de gueule. En gros, ils nous disent ce qu'on sait déjà. Le monde devrait être scandalisé. Regardez ça. Vous trouvez ça cool ? C'est pas grave ? C'est pas grave ? Ce ne sont que des nuages ? Ouais. Leur putain d'avion ont fait ça. Les traînées de condensation et les traînées chimiques sont différentes. Les traînées de condensation se dissipent en 30 secondes. Là, c'est normal. Mais les chemtrails, lorsqu'ils contiennent des particules métalliques, restent au-dessus de votre tête, dans le ciel, toute la journée et s'étendent jusqu'à couvrir complètement une journée parfaitement dégagée. Ça arrive tout le temps, juste au-dessus de vos têtes. Mais les gens juste conduisent. C'est juste au-dessus de vous. Juste au-dessus de vous. Boum ! Juste au-dessus de vous, tous les jours. Donc finalement, ils vont nous dire qu'ils vont le faire. Finalement, ils vont nous dire que tout cela est prouvé dès maintenant. Finalement, ils vont nous dire, la CIA ou autre, ils vont nous le dire. Ils vont le faire, mais ils vont nous dire qu'ils vont le faire. Pas qu'ils l'ont déjà fait. Non, pas qu'ils l'ont déjà fait, mais qu'ils vont le faire. Et que ça va sauver la planète. Ces mecs possèdent en eux tout ce qui est maléfique. Rothschild, Rockefeller, je vais te le dire, ça a été lancé par David Rockefeller, le CFR, la commission trilatérale, entre autres. Il y a ces groupes de gens non élus, ces gens riches qui décident de ce qui va se passer. Alors comment quelqu'un pourrait-il dire, comment quelqu'un pourrait-il dire que cette merde n'est pas réelle ? Si vous pensez toujours que c'est des conneries, vous êtes à 100% déconnectés. Et vous avez besoin de faire nettoyer le fluor de votre glande pinéale. Vous avez trop de fluor. Savez-vous que le nombre de personnes qui ont un cancer du poumon et qui ne fument pas n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire ? Ils pulvérisent, ils parlent de pulvérisation. Ils appellent ça la pulvérisation d'aérosols stratosphériques. Le SAI pour faire court. Ça veut dire pulvériser des particules métalliques dans le ciel. Vous pensez qu'on ne va pas le payer ? Je veux dire, les gens sont tous avec « Oh, oh là là, le gluten, les OGM ! » Et pourtant, ils n'en ont rien à foutre de l'air qu'ils respirent. Chemtrails. Vous savez, quand j'étais enfant, je voyais tout le temps s'étraîner dans le ciel. Et je me disais « Oh, c'est cool ! » Un jet venait de passer au-dessus. Et puis, nous avons commencé à en voir tout un tas. Et ensuite, tout le monde dans le quartier se disputait et se battait. Et vous ne saviez pas pourquoi. Ok, vous ne saviez vraiment pas pourquoi. Je veux dire, tout le monde se battait. J'ai vu beaucoup de gens aborder cette question. Certains l'abordent avec la colère, ce qui est difficile à éviter. D'autres abordent cette question avec la peur. Moi, je l'aborde avec la foi, car je crois au pouvoir de l'esprit humain. Et je crois que nous avons une quantité énorme de pouvoir sur cette terre quand nous nous en servons. Et le simple pouvoir de nous lever collectivement, de parler et de dire que nous ne voulons pas participer et que nous ne permettons pas que cela se produise. Nous avons donc posé la question « Pourquoi diable épande-t-il cela ? » Et la réponse est très simple. Parce que nous le permettons. Oui, c'est vrai, oui. Si nous le permettons, nous nous suicidons collectivement et massivement, simplement en ne l'ignorant pas et en disant non à cela, parce que cela ne peut tout simplement pas continuer. Je veux dire, c'est probablement l'une des pires choses qui se passent, et c'est probablement la moins connue. Vous savez, un énorme réveil est en train de se produire. Et de mon point de vue maintenant, les gens partout dans le monde se réveillent. Donc nous faisons la différence. C'est juste le début, c'est juste le début maintenant. J'ai bon espoir que l'humanité se lève collectivement. Pour la première fois, nous avons un problème qui affecte chaque être vivant. Alors, avec ça, nous pouvons créer cette unité et nous nous levons collectivement et disons non, nous allons créer le futur que nous voulons pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et cet avenir, pour moi, comprend de l'eau propre et de l'air pur à respirer. Oui, c'est juste le droit de vivre nos vies, parce que nous avons été systématiquement déresponsabilisés et nous avons permis que cela se produise. Nous avons cédé notre pouvoir au gouvernement, aux religions, aux entreprises, aux organisations. Et maintenant, nous commençons à voir que nous devons prendre nos responsabilités afin de pouvoir répondre avec force à certaines de ces choses qui se produisent. Savez-vous ce que vous pouvez faire ? Faire des documentaires, passer le mot et tout le reste. Et en même temps, faites le travail intérieur de transformation de votre conscience à un niveau plus élevé. Parce que, quel que soit le problème dont nous parlons, nous ne savons pas encore quelle est la réponse, mais qu'elle viendra à un niveau de conscience plus élevé. Mais nous devons stopper cette chose pour qu'elle ne nous détruise pas avant que nous puissions arriver au point de transformation. C'est un feu de forêt. Il s'agit d'un ciblage délibéré de bâtiments autour desquels il ne se passe absolument rien. Les arbres vont bien, absolument bien. Mais comment les arbres restent-ils avec un feu si intense qu'il fait fondre des voitures ? Comment les arbres n'ont-ils pas été brûlés si c'était un incendie ? Cela ne vient pas d'un feu de forêt. Toutes les nanoparticules d'aluminium dans les bâtiments et le sol, après des années de sécheresse, des années de traînée chimique au-dessus de nos têtes, sans parler de la couverture nuageuse de plasma déposée trois jours avant cette débatte. Regardez juste ici, la plupart des arbres ne sont pas touchés. On dirait qu'ils sont en train de nous empoisonner. Ils sont en train de pulvériser, surtout dans l'axe du soleil. Donc ce que je voudrais, c'est avoir une vision claire de l'endroit où ils épandent le poison. Et pourquoi ils se concentrent autour du soleil. Nous allons avoir des réponses et nous allons faire des interviews. Nous allons, allons-y. Regardez ici, c'est le soleil. Et vous pouvez clairement le voir, cette saloperie qu'ils nous balancent. Si vous regardez dans le ciel, c'est horrible. Comment les gens peuvent-ils nier ça ? Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'ils disent ? Mais bon sang de Dieu, Dieu ne fait pas des nuages en ligne droite. C'est juste évident. Donc, c'est horrible. Et réfléchissez une minute parce qu'il faut réfléchir un peu. C'est juste ouvrez les yeux et réfléchissez. Et quand vous faites ça, quand vous ouvrez les yeux et que vous utilisez votre esprit et que vous pensez par vous-même, vous pouvez être surpris de ce que vous voyez. Et ensuite, quand vous découvrez ce que vous voyez, que faut-il faire pour permettre à d'autres personnes d'élever leur conscience et prendre conscience de ce qui se passe ? Parce que c'est ce que nous allons faire. C'est ce que je prévois de faire. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe et ne rien faire. Parce qu'à mon avis, si vous savez ce qui se passe et que vous ne faites rien, vous êtes tout aussi coupable que le monstre qui le fait. Les images sont bizarres. Ces traînées ne ressemblent pas à des nuages normaux que nous avons pu voir jusqu'à présent. Ce que nous avons fait, c'est que vous voyez ici, c'est que nous avons les photographies à partir du moment où le jet laisse la première traînée comme une fine traînée en forme de fuseau jusqu'à l'endroit où se forment ces différents types de formations nuageuses. Vous pouvez tous lever la tête et regarder en l'air et voir ceci. Le gouvernement des États-Unis, la NASA, l'US Air Force diffusent dans l'atmosphère des bidons remplis de produits chimiques. Ils créent des expérimentations qu'on peut voir à travers ces traînées de condensation persistantes qui restent dans le ciel pendant de longues périodes. Et nous pouvons observer leurs expériences. Le type de produits chimiques qu'ils utilisent sont l'aluminium, le barium, le strontium. Mais nous commençons à constater de plus en plus de ce genre de choses à travers les États-Unis et ailleurs où les expériences avec l'aluminium, le triméthylaluminium, qui créent ces nuages, commencent à avoir un impact sur nous. La raison pour laquelle je suis inquiète pour l'agriculture et qu'aucune de ces expériences ne fait l'objet d'une surveillance publique ni d'une surveillance agricole. Notre eau potable est touchée parce que les produits chimiques commencent maintenant à la contaminer. En Californie, le département de l'eau potable de l'État a examiné les tests effectués entre 1970 et cette année et nous avons trouvé des pics inhabituels de barium, d'aluminium et de strontium. Le ciel que vous voyez ici, il est important de noter qu'il est couvert d'un voile blanc. En traversant les États-Unis, il y a deux jours, nous avons vu cette brume produite par l'homme tout au long du pays. Il y a quelques vrais nuages, mais le ciel et la brume blanche étaient semblables à ceci. Les chemtrails sont constamment niés par les médias grands publics, même s'il existe des documents officiels du gouvernement sur les chemtrails. Même la NASA publie des informations à leur sujet sur son site web. Je trouve très étrange que des gens essaient encore de rejeter l'existence des traînées chimiques. Il y a tellement de données en ligne sur les chemtrails et ce qu'ils appellent la géoingénierie et la gestion du rayonnement solaire, ou SRM. Ce n'est pas naturel et c'est évident à voir. Tout ce que vous avez à faire est de lever les yeux. Lorsqu'ils pulvérisent dans votre région, le ciel est rempli de ces traînées de cocktails chimiques de longue durée qui s'étendent en un brouillard brumeux et tombent lentement sur le sol. Et ils agissent de différentes manières. Il s'agit d'une opération à multiples facettes. Les produits chimiques les plus courants dans ces traînées sont l'aluminium, le strontium, le barium et le lithium. Mais il existe également de nombreuses autres particules métalliques, comme le cuivre, le sélénium, le fer, le chrome, le titane, le nickel, l'étain, etc. Elles sont utilisées pour contrôler la météo. Elles détruisent les sols et ruinent les cultures. Ils contaminent l'eau. Cela contribue à multiplier les feux de forêt. Et faites une recherche sur la poussière intelligente. Ils la dispersent aussi dans l'air. Ils empoisonnent la population et nous remplissent de ces métaux. Ils répandent même des virus et font des expériences sur nous. Parfois, on se demande s'ils sont en train de façonner la Terre afin de créer un environnement propice aux démons ou à l'antéchrist. Je sais que ça peut sonner bizarre, mais c'est juste une chose à laquelle il faut penser. Quoi qu'il en soit, ces came trails fonctionnent en synergie avec les antennes de téléphones cellulaires 5G et les compteurs intelligents. Les fréquences émises par ces tours peuvent activer et manipuler les métaux qui remplissent notre corps. Tout cela fait partie de l'agenda du nouvel ordre mondial, qui vise à mettre en place un plan de contrôle géant et inéluctable, qui élimine toute vie privée et permet aux dirigeants de surveiller chaque personne sur la planète à tout moment. Des conditions parfaites pour l'avènement d'un ordre mondial unique. Cette technologie peut aider à contrôler nos esprits, nous affaiblir, nous rendre malades et finalement dépeupler le monde. S'il n'y a jamais eu un moment où les peuples doivent se mobiliser au nom de la liberté, de la vérité, de la santé, de la vie privée et de la souveraineté, c'est maintenant. Nous sommes constamment attaqués et nous devons faire de notre mieux pour continuer à sensibiliser le public. La plupart des gens ne sont absolument pas conscients de ce qui se passe. Alors partagez cette vidéo et regardez aussi les autres vidéos sur Ibel Air Production. Mon nom est ODD et un lien vers ma chaîne sera dans la description. Continuez à dénoncer leur projet et ne vous endormez pas. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous.